L'île du Prince-Édouard, ses sables rouges, le bercement de ses vertes collines, et les fruits de mer les plus frais qui soient, notre île paisible et le joyau des provinces maritimes. À chaque coin, l'aventure, la beauté, des expériences sans pareil, des phares qui jalonnent nos côtes au terrain de golf impeccable et de qualité professionnelle. À 832 000 nautiques honoraires de New York, Summerside est une ville côtière dans le sud de l'île du Prince-Édouard, sûre et dotée de son propre aéroport. Il y a tant à faire dans un rayon de 60 km autour de Summerside. Le College of Piping and Celtic Performing Arts of Canada est incontournable, offrant une panoplie de musique, de cornemuses et de tambours et de danse. Venez explorer la culture acadienne à Abrams Village avec ses plats, ses danses et ses chansons impressionnantes. Vous profitez d'un quai élite celtique et des fêtes à l'année longue. Les possibilités d'écotourisme abondent que ce soit à bicyclette, en kayak ou en planche à voile, la capitale de l'île, Charlottetown, n'est qu'à 52 000 nautiques de Summerside. Des artistes en tout genre se sont installés ici, y compris des peintres, des potiers et des artisans en vitraille. C'est à Summerside que se trouve Credit Union Place, où sont présentés des spectacles et des événements sportifs de qualité mondiale. Si c'est l'artisanat qui vous convient mieux, les Premières Nations de l'île créent de merveilleuses œuvres d'art en bois, en stéatite et d'autres matériaux. Étirez vos jambes et admirez le paysage le long des 7,2 km de la promenade de la baie, longeant le front de la mer de Summerside. Le circuit que tienne en quai est une destination en soi. Du centre de l'île jusqu'à sa pointe nord, vous pourrez profiter de ce parcours de 321 km, fleuris de phares et de plages. De retour à Summerside, Spinnaker's Landing rassemble des boutiques uniques et éclectiques le long de la promenade et à deux pas de notre port. On y trouve art et artisanat, articles cadeaux, restaurants et magasins d'antiquité. Aimez-vous les fruits de mer bien frais ? L'océan qui cerne l'île du Prince-Édouard bouillonne de homards et de thons rouges. Alors que si vous préférez les huîtres ou les palourdes, on les trouve nichées dans les sables rouges de nos plages. Ces moules et ces huîtres de Malpec font la renommée mondiale de l'île du Prince-Édouard. Une expérience à ne pas manquer, récolter des palourdes ou la pêche en haute mer. Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Le foyer des sables rouges et d'un ciel bleu sans fin.